c'est un groupe de conseils en digital et technologie donc c'est un groupe international qui est basé dans 18 pays dans le monde sur trois zones géographiques l'europe l'afrique du nord et le middle east et d'écouter votre team aujourd'hui compte après 12000 collaborateurs dans le monde avec un chiffre d'affaires consolidés de 1.3 milliards d'euros sur le monde fitoun c'est votre team d'où l'anniversaire donc a été créé à 15 ans donc par c'est un raccoult qui a fait le choix qui était qui faisait partie des vêtements france qui a fait le choix de revenir en tunisie pour lancer en 2010 des vôtimes tunisie et depuis donc il ya une croissance qui qui a été faite aujourd'hui des vôtimes tunisie compte deux grands métiers dans cet état en face à l'hombad et compte aujourd'hui près de 150 collaborateurs donc entre collaborateurs opérationnels et collaborateurs support et opère sur pas mal de territoires la tunisie bien sûr l'afrique francophone subsaharienne en général et avec les filets du groupe que ce soit en france au luxembourg et aux médicaments donc et des vôtimes tunis ou lesquels l'opère à la souhaite d'accord mais mouche matin des vôtimes n'ont fait qu'afrique du nord des vôtimes tunis qui opère directement donc c'est des vôtimes tunis qui a aujourd'hui le territoire tunisien bien sûr comme terrain on va dire naturel d'intervention plus l'afrique subsaharienne plus de cadres et c'est principalement les activités de cause qu'on appelle de consulting chez nous donc cette activité transformation digitale d'accompagnement de société sur la mise en place de systèmes d'information voilà sur la mise en place d'infrastructures de migration vers le cloud et c'est donc c'est plutôt une activité de conception de consulting et on a une activité et les lieux mais qu'il ya la qui compte près de ce qu'on a 100 collaborateurs je ne calme l'âme à peu près à 100 collaborateurs qui est une activité de nir sharing qui est fait donc principalement avec les filiales du groupe que sont qui me retrouvent bien à la france en premier lieu le luxembourg et l'arabie saoudite et où ni c'est principalement à 80% c'est des gens qui repèrent de la tunisie pour le compte de clients à l'étranger je peux en citer donc carrefour l'oréal etc et en arabie saoudite aussi pas mal de clients dans ses publics principalement deux métiers à câbles et ses manettes à chanter voilà les deux métiers principaux de dévotisme qui me rend c'est un métier ce qu'on appelle nos consulting et un métier nir sharing donc le nir short comme j'expliquais tout à l'heure ces métiers donc c'est des métiers on va dire technologique principalement technologique autour de des métiers de développement du cloud de la data de l'infrastructure aussi un peu et c'est des consultants donc c'est 100 collaborateurs à peu près qui m'ont contribué là qui opère sur des marchés français luxembourgeois et saoudiens pour le compte du groupe matas c'est le groupe qui 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 on va dire rentre qui met achète les consultants tunisiens pour intervenir en offshore ou alors en sort sur cd sur ces problématiques là donc ça c'est le métier un peu plus qu'un arna s'amuse le pôle technologie le pôle consulting que je pilote d'ailleurs directement c'est un pôle le métier classique du code du consulting autour de trois axes principaux la transformation digitale donc on accompagne les clients dans leur transformation que ce soit dans la réflexion stratégique que ce soit dans la mise en oeuvre de systèmes on les accompagne aussi sur des problématiques plus métiers autour des process autour des RH autour notamment une des offres phares du devout team qui est le PCA le plan de continuité d'activité et une troisième activité le consulting l'irai à la partie infrastructure et cybersécurité donc aujourd'hui aussi on a des équipes qui opèrent sur l'accompagnement sur la mise en place de data center l'accompagnement sur les stratégies cloud est aussi donc les problématiques purement sécurité cybersécurité le lyon qui m'oblèche à hal de calestiné ou le baiser calestiné on le zous donc on utilise pas mal d'outils de l'intelligence artificielle donc donc marquette puis la choix et à la cloud et j'enchaîne donc aujourd'hui des vaux team au niveau groupe et partenaires des différents des principaux providers de cloud que sont google à ww s et microsoft et on profite on va dire des outils qui sont mis à disposition par les principaux d'où ma documentaire au gemini ou à la copaille pour microsoft et gemini pour google donc on utilise ces outils là principalement pour faire des on va dire des use case pour nos clients dans différents secteurs activités ça peut être pour le secteur bancaire pour dans l'âge dans la relation client dans la gestion des risques mais aussi sur des problématiques ma façon audrey a pas mal secteur public on utilise l'ia et la data dans dans différentes problématiques sécurité nationale donc il ya pas mal de sujets où on utilise l'intelligence artificielle qui aujourd'hui juste je fais une petite parenthèse peut-être sur des vaux team group un axe de courant on intègre en attaque on va dire un nouveau plan stratégique au niveau de des vaux team group donc chaque quatre ans on a des des plans stratégiques le prochain qui va couvrir la période 2025 2028 est ce monpli fait et l'ia sera au coeur de cette de cette stratégie là on a le groupe a surfé plus ou moins il ya quelques années sur la vague cloud on va dire donc là on a utilisé d'où qu'ils ont contribué là on est devenu partenaire avec les principaux provédeurs de cloud au monde et là le choix d'efforts de dévotis m'a été de dire je mets l'ia au coeur de mes interventions on va dire que ce soit sur des aspects purement consulting qui me rote voilà atta sur des aspects des développements voilà un peu plus technologique donc aujourd'hui il ya sera au coeur de la transformation on va dire voilà de la nouvelle stratégie de du groupe d'evo team et bien sûr derrière ça va impulser aussi les activités de d'evo team tunisie puisque on est fortement lié aux activités du groupe comme j'expliquais tout à l'heure il ya une autre activité aussi un axe important de la stratégie du groupe qui est qui sera mise en avant dans les prochaines années c'est le nirshore d'où le développement ouahna ça va nous impacter directement puisque d'evo team tunisie identifié parmi les quatre parmi les 18 pays qui sont identifiés comme principaux providers de nirshoring 202 de consultants qui vont travailler pour le groupe est là la stratégie forte du groupe de diérodouan hab 15% de mon chiffre d'affaires est généré par le nirshore les chiffres un peu qui vont être généré pour pour la tunisie parmi qu'ils montrent les quatre pays qui sont identifiés comme comme provider de ressources pour le corps pour le reste du groupe moi mais elle est là d'accueillir le rodois des événements moumine mais qu'à l'avée à mousta mais l'aisman fina le mois c'est cette chérie qu'est elle qu'elle est le col ou il n'a jamais t'a pas qu'à l'état de col ou la femme qui t'a hâte de prédirection maxine à l'eau m'a qu'elle manette à l'hôme il n'y a pas de secteur spécifique donc comme l'homme aujourd'hui le digital ou à l'âge j'attelia mais digital aujourd'hui il ya coeur du métier bancaire même tout même tracé au terrain on travaille sur deux principaux secteurs qui à la dévoi des voitures et des voitures maintenant que ce soit tourne sur l'afrique donc deux secteurs c'est financier bancaire donc ça un des secteurs principaux pour nous et le secteur public donc on travaille beaucoup avec moyennant les bailleurs de fonds la giz et de saïpe la banque mondiale on travaille beaucoup avec donc le secteur public pour pour aider à transformer pas mal d'applications ou les deux solutions qui seront utilisées demain par le citoyen tunisien voilà étranger et mal sur l'ébat de le chinois les choix d'if en fait quand tout mot la rite commande ces métiers cette expertise j'entends je vais te battre de les lieux mais c'est sur les performances et sur mat fiche non fait des deux secteurs d'hommes donc il ya deux impacts l'intervention plan est liée à derrière ces accélérateurs donc à la haja c'est un accès à l'effet d'accélération l'accélération de projet déjà donc on là on est le garant quand on accompagne un client sur un projet donc on est garant que le projet se déroule bien qu'il respecte ses délais respecte ses budgets et respecte en plus le besoin qui a été identifié à la base sur le projet et après donc on a aussi donc un impact fort qui m'a rendu l'assure derrière quand on met une solution quand on digitalise un process par exemple on doit un doigt un impact sur le quotidien de l'entreprise voilà le quotidien du client de cette entreprise donc aujourd'hui on a un rôle on va dire purement projet mais aussi le métier voilà le projet qu'on fait va avoir un impact dans un second temps sur les process de l'entreprise sur le mode de fonctionnement de l'entreprise et sur toutes les parties prenantes autour de l'entreprise que ce soit les clients les fournisseurs en terre etc donc donc aujourd'hui on est on va dire si je résume garant donc on est concepteur donc on réfléchit sur avec le client sur ce qu'il veut faire et aussi on est garant du bon de roulement du projet et on est garant que les impacts qui ont été identifiés au début de projet soit réellement atteint en fin de projet you deux événements comme tachino bloc les locaux le coup j'ai d'en appris un peu de marge mais l'expansion salle à quelqu'un d'autres locaux ça veut dire que l'expansion à la stratégie a marché donc aujourd'hui il ya qui m'a contenté c'est aussi donc un premier événement qui sera l'après midi donc ce sera réellement l'inauguration des locaux donc on a emménagé sur donc on a pris on va dire trois plateaux dans un site qui n'est pas très loin d'ici où on a staffé donc tout l'ensemble des équipes que soit ni reshoring que soit les activités consulting donc qui m'en compte quand on est à 150 donc on a de la marge un peu sur sur ce site là donc c'est un événement de 4 15 heures à 16 heures qui verra donc quelques personnalités intervenir pour réellement faire on va dire l'inauguration officielle de nos locaux et ou d'ailleurs en parlant de l'IA fait l'événement de l'achet on va on t'imène carmou trois étudiants d'esprit qui ont eu des prix internationaux sur l'intelligence artificielle donc sur des sujets différents du coup comme le lia est au centre du de notre de notre transformation tau et de l'événement de l'italium donc on a on a choqué le choix de chincarmo trois étudiants d'esprit qui ont fait et qui ont été donc récompensés au niveau sur un prix international sur l'intelligence artificielle et le soir donc aujourd'hui en soirée donc il y aura une soirée gala sous toujours la thématique de l'IA donc on est le top management du groupe est présent de différents pays du groupe donc principalement de la france et de l'arabie saoudite donc on va voir les top management qui vont intervenir cette donc ce soir pour qui m'a la matinée natal à présenter pour à des clients à des partenaires aux collaborateurs aussi qui sont présents pour cette soirée l'actualité du groupe la stratégie du groupe et est présenté aussi faire un focus qui m'a retrouvé là sur l'intelligence artificielle et qui fait elle sera redoie au coeur de la stratégie de devout team sur les prochaines années a dit comme ça a merci beaucoup fâche qu'on a eu fille comme année à chaque c'est un d'accès partenaire des votions mon stage nous n'est des nouveaux locaux c'est une continuité voilà qu'une partie à un nouveau départ c'est même juste un autre événement c'est un triple événement puisqu'aussi le groupe entame sa 30e année donc c'est la 30e année du groupe la 15e de devout team tunisie et l'inauguration de nouveaux locaux pour des voitures team tunisie but offire en tout cas pour la suite un chalet s'il ya un conseil à donner l'aïmo à cette mafine et lyon par rapport à l'artisan c'était comatio rico aujourd'hui n'ayez pas peur des fois certaines réticences du de se faire accompagner on a toujours en interne on a la formation on a la connaissance mais aujourd'hui n'hésitez pas à comment dire à faire appel du consulting avec l'expertise externe qui m'a retrouvé là qui sera un facilitateur un accélérateur de vos projets et on sera là pour vous accompagner tout au long du projet voir au delà c'est qu'un octobre et à tic ou ça a merci c'est facile